bonjour à tous les amis taureaux je suis très content de vous retrouver sur la chaîne island guidance pour de nouvelles vidéos on va pouvoir sans plus tarder continuer les énergies du mois de février 2022 je vais juste regarder combien vous avez d'arcades majeurs sur votre tirage une deux trois quatre cinq six visiblement vous avez quelque chose à devoir surpasser ce mois-ci comment vous allez pouvoir faire entrer aussi plus d'équilibre plus d'harmonie je pense que ça va être un petit peu des thèmes majeurs pour votre tirage on va regarder au niveau des énergies actuelles on a la carte de l'espoir si vous entendez du bruit c'est le chac et dans la litière et qui en sort l'espoir la patience partenariat engagement alors je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans vos vies je rappelle que ce tirage peut vous parler si vous êtes si vous avez votre signe solaire en taureau mais si vous avez aussi votre ascendant votre signe lumière ou en vénus visiblement vous vous accrochez à quelque chose alors vous avez de toute manière vous avez un rêve vous avez un espoir vous avez l'envie de quelque chose mais j'ai l'impression vous savez que cela vous prendra du temps vous savez aussi soit que vous avez peut-être besoin de guérir de certaines choses mais cet espoir là visiblement il vous porte à vous accrocher à à ce qu'il vous est difficile aujourd'hui à abandonner moi j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose ou qu'il y a une situation qui s'est arrêtée et que cette situation pour une raison qui vous est propre c'est que vous n'arrivez pas à vous dire qu'elle est terminée parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous porte réellement à vous pousser à y croire à vous pousser à y croire cette carte là nous parle de rêve elle peut nous parler aussi de choses vous voyez c'est comme si on regarde bien vraiment juste là le visuel de la carte il y a quelque chose de fragile une lumière mais dont il faut prendre soin avec la carte de la patience on retrouve cette notion de devoir prendre soin quelque chose ou en tout cas qu'il va y avoir besoin d'un temps de maturité de gestation pour que ça puisse fleurir et que ça puisse grandir et on peut nous dire ça concernait un engagement alors pour ça puisqu'on est dans un tirage général vous le vivez pas tous de la même manière moi pour dans ce que je ressens pour certains vous avez un ancien engagement qui vous est difficile à lâcher peu importe le domaine peu importe le domaine parce que vous y croyez encore parce que vous y croyez encore vous savez que cela va vous demander du temps mais j'ai l'impression aussi qu'on vous parle de quelque chose à l'intérieur de vous comme si vous étiez en train de devenir quelqu'un d'autre mais qu'il vous faut vous accrocher par rapport à cela ouais on va regarder directement au niveau de votre passé avant d'aller voir votre objectif puisque ça nous parle un peu de la même chose succès triomphale mouvement choix décision et passer à autre chose on reste sur la même thématique au niveau de votre passé vous voyez il ya eu la carte passer à autre chose elle sous-entend que vous avez pu vous en tant que taureau vouloir arrêter quelque chose et passer à un autre stade elle sous entend qu'aussi ça peut être vous qui l'avez vécu mais je ce qu'elle montre aussi c'est visiblement il ya quelque chose au niveau de votre passé qui vous a déterminé visiblement à bouger à agir mais ne serait-ce aussi que dans votre état d'esprit je vous vois différent ou en tout cas dans l'optique de quelque chose de différent parce que ces cartes elles sont très mentales apparemment vous avez un désir en tout cas vous avez au niveau du passé une communication vous vouliez communiquer ou quelque chose de plus clair vous vouliez changer j'ai l'impression que c'était déjà vous même que vous vouliez changer en tant que personne est ce que c'est ça est ce que vous accrochez aussi à ça pas parce qu'il y a eu un changement et qu'on vous a fait ouvrir les yeux peut-être peut-être dans tous les cas cette carte là nous montre que non seulement déjà dans votre vie il ya eu un changement mais que vous même vous vouliez sans doute peut-être passer à autre chose cette carte là nous montre le mouvement les choix les décisions à prendre pour pouvoir avancer on va aller voir directement au niveau de votre objectif votre objectif vous démarrez avec chagrin et peine c'est l'une des cartes les plus difficiles du jeu faut faut le reconnaître faut être franc cette carte là nous parle de blessure de coeur brisé de rupture de deuil elle nous montre vraiment mais toute la peine qui nous a lié et si vous vous si vous regardez regardez cette personne a les mains attachées contrairement à votre état d'esprit aujourd'hui où elle peut toujours avoir les mains attachées mais en tout cas il ya quelque chose d'autre et elle a une épée il ya eu des mots peut-être blessant il ya eu des choses peut-être difficile mon niveau de votre état d'esprit regardez vous vous avez compris à mon avis certaines choses de votre passé qui vous empêchait qui vous empêchait d'avoir le coeur totalement libre je m'explique dans ce sens soit qui vous empêcher de vous investir dans une nouvelle relation temps dans quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose qui vous a empêché d'y mettre du coeur jusqu'à présent alors plusieurs optiques soit il vous faut faire le deuil de quelque chose pour pour pouvoir non seulement libérer votre coeur sur ce mois ci ou en tout cas entamer un travail dans ce sens ça pouvait être une histoire qui démarrait ou vous aussi ce que vous voulez c'est peut-être laisser derrière vos chagrins pour démarrer ou redémarrer quelque chose puisque cette carte elle nous parle de démarrage ou de renouveau mais dans tous les cas ce que cela nous montre encore une carte verte qui nous parle de désir qui nous parle de coeur qui nous parle d'émotion visiblement au niveau de votre objectif c'est vous prenez conscience de ce que vous avez à faire au niveau émotionnel et je pense que vous avez pris conscience aussi de certaines blessures largement du coup ne serait ce que pour vous ça peut être dans le cas d'une relation mais vous savez aussi au fond de vous que cela vous aidera vous même en tant que personne peu importe l'issue mais dans tous les cas là vous voyez le 7 fait prendre conscience de nouveaux objectifs ou du travail à faire visiblement ça vous fait prendre conscience qu'il faut vous travailler sur des blessures de coeur vos vos blocages et vos difficultés que vous devez surpasser sur ce mois ci vos blocages et vos difficultés pour moi elles sont d'avancer d'aller de l'avant ça c'est une carte de mouvement on va de l'avant là si on ne se sentait pas au bon endroit ou à la bonne place on va de l'avant maintenant juste à coller il ya la tromperie et l'en haut donc elles peuvent vous parler d'un échec ou justement par rapport à cette difficulté par rapport à cette blessure par rapport à peut-être quelque chose que l'on vous a fait il vous est difficile de passer outre et d'aller de l'avant et de comprendre la leçon surtout puisque là la carte de la sagesse nous parle normalement d'apprentissage elle nous parle vraiment de compréhension elle nous parle de recul par rapport à cette situation pour vous permettre en fait d'avoir plus de lucidité sur ce qui s'est passé maintenant j'ai peut-être aussi l'impression ça peut pas parler à tout le monde qui vous est difficile d'avancer parce que vous avez peur alors pour certains de vous tromper dans le sens où de laisser quelque chose qui entre guillemets était fait pour vous maintenant cette carte elle vous montre aussi de la difficulté à vous montrer réellement tel que vous êtes à comprendre aussi pourquoi peut-être au niveau de votre passé vous avez dû porter ce masque cette personne elle porte elle si on il faut voir au delà de simplement tromperie oui on m'a fait du mal oui dans certains cas mais cette carte elle vous interroge à vous poser la question pourquoi je ne me suis pas montré tel que j'étais réellement qu'est ce qui était difficile pour moi et cette personne on voit qu'elle enlève ce masque et qu'elle observe et elle observe quoi elle observe en fait sur son sur son vêtement un symbole qui est le reflet de l'eau qui représente de l'eau l'eau représente toujours les émotions vous avez quelque chose à comprendre vous avez une difficulté à comprendre qui est liée aux émotions qui liée à l'intérieur de vous c'est quelque chose qui est amené à vous faire grandir là aujourd'hui vous avez alors soit vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer soit vous avez cette impression aussi d'une blessure ou quelque chose qui est vraiment liée à cela et vous avez l'impression peut-être de ne pas comprendre de ne pas alors c'est pas forcément voir tirer la leçon mais de ne pas savoir par rapport à cela ce que vous devez faire réellement on va regarder le reste du tirage dans ce qui arrive de l'extérieur dans ce qui arrive de l'extérieur vous avez le triomphe qui vous montre justement la lucidité la prise de conscience d'un objectif sur lequel vous voulez vous battre et toute la détermination que vous allez avoir pour pouvoir avancer par rapport à ça justement on nous parle de construction visiblement vous vous vouliez c'est aussi vous voulez vous battre vous voulez vous battre concernant de la construction concernant quelque chose qui pouvait paraître solide concernant quelque chose qui a pu mettre du temps à se mettre en place le 4 est toujours un chiffre qui est un peu lent parce que le 4 en fait il prend le temps alors c'est drôle puisque d'un côté on prend le temps et d'un côté là vous bougez est ce que vous comprenez que vous avez peut-être ralenti trop de choses aujourd'hui vous comprenez ce que vous voulez et vous allez vous battre c'est surtout vous comprenez peut-être plus les peurs qui vous ont empêché de construire jusqu'à présent prisonnier de la peur si vous regardez bien cette carte justement cette personne est enfermée elle même dans ses propres difficultés elle est enfermée elle même dans ce qui ne lui convient pas mais elle est enfermée elle ne voit elle ne voit que les obstacles elle ne voit que les difficultés il y a un manque de légitimité avec le 8 le 8 c'est celui qui ne se sens pas capable c'est celui qui pense qu'il ne vaut pas grand chose c'est celui qui pense qu'il ne mérite pas mieux et ben justement déjà il ya alors on l'avait vu mais un autre état d'esprit à avoir il a valeur vous battre visiblement pour ça pour d'autres aussi c'est ce que je ressens votre détermination elle doit venir sur un travail de blessure que vous avez pu avoir depuis longtemps puisque vous vous êtes construit aussi c'est ce que cette carte veut dire c'est que peut-être vous vous êtes construit depuis longtemps peut-être même dû à votre famille votre enfance votre détermination vous vous êtes peut-être aussi construit avec ces blessures là aujourd'hui ces blessures elles vous empêchent d'être réellement vous même et c'est sans doute pour ça toute la difficulté à devoir enlever pour certains aussi ce masque et à vous montrer réellement tel que vous êtes parce que je pense que vous n'aviez pas forcément une image de vous qui était forcément très bonne où est-ce que ça va vous mener sur le mois de février où est-ce que ça va vous mener justement l'obstacle et le défi ça vous fait littéralement sortir de votre zone de confort ça vous ça vous fait prendre un énorme risque alors ça vous fait prendre un risque ça vous fait oser mais ça vous faut aussi changer d'habitude d'attitude de façon de faire et là et tout l'enjeu pour vous là tout l'enjeu pour vous parce qu'en fait on vous dit est ce que tu observes cela comme un obstacle ou comme le défi que tu as relevé là il ya un travail pour vous ce travail justement il vous permet ou en tout cas il entame de vous permettre de surpasser certaines difficultés elles peuvent être qu'il ya quelqu'un puisqu'on a la carte de l'harmonie rapporter plus de douceur apporter des solutions mais elle peut aussi vous dire puisqu'on a vu dans votre tirage le coeur était très présent c'est visiblement il ya quelque chose qui vous a fait prendre conscience que vous aviez mis de côté un peu une part chez vous il ya votre coeur soit à cause d'une ancienne souffrance soit à cause de votre éducation de comment vous avez grandi soit à cause d'une d'une manière dont vous étiez construit peu importe là on vous dit qu'il est temps de vous rééquilibrer c'est à dire que il y a d'un côté on voit un homme et une femme ça vient parler de ce qu'on appelle votre masculin votre féminin pour vous expliquer alors oui c'est un groupe sopalin mais ça présente aussi comme une pile les deux énergies contraires comme les deux parties d'un aimant qui s'opposent mais qui permettent à l'énergie de circuler comme dans une pile au milieu c'est à peu près l'équilibre on a d'un côté notre masculin notre masculin c'est la part chez nous qui est plutôt dans l'action qui est plutôt dans le mental qui est plutôt dans le cadre la sécurité un côté très terre à terre l'analyse le mental et non pas le fromage mais toutes ces choses là voilà qui nous font directement avancer la partie féminine c'est tout l'inverse c'est tout l'opposé la partie féminine elle n'est pas forcément dans l'action proprement dit alors attention ça ne veut pas dire que l'homme a ces qualités là avec la femme de la paix on a vraiment toujours ces deux énergies contraires en nous la partie féminine elle est plutôt elle n'agit pas pourquoi parce qu'elle est plutôt dans le monde de l'observation elle observe elle ressent c'est la partie chez nous connecter aussi au monde du subtil donc tout ce qui est le l'intuition ce que l'on ressent plus que ce que l'on voit est ce que l'on pense la créativité et on peut voir en fait que sortir de sa zone de confort c'est aussi prendre des initiatives différentes et aller sur la partie que vous avez un peu laissé de côté de manière à rééquilibrer les choses parce qu'en fait il y a quelque chose de magique dans la vie pour ceux qui sont trop dans le masculin ou pour ceux qui sont trop dans le féminin là en l'occurrence je pense que pour la plupart vous étiez peut-être trop dans le masculin puisqu'on a beaucoup de cartes bleues et qu'on vous tend à des cartes vertes qui elles sont dans le domaine du coeur la vie étant bien faite quand vous êtes trop quand vous avez trop développé une partie chez vous et bien la vie va vous envoyer des événements et des expériences en lien avec la partie que vous avez laissé de côté donc là c'est intéressant on voit ce que vous aviez laissé de côté c'était le coeur et que c'était important pour vous de vous rééquilibrer vous cherchez aussi peut-être des solutions vous cherchez peut-être à aller au delà à prendre des risques à à vous dévoiler aussi et ça de toute manière on vous montre que dans votre parcours c'était important toujours un 6 le 6 il cherche à apporter des solutions il cherche à apporter un équilibre plus d'harmonie il cherche à guérir que vous deviez presque vous approcher du précipice de quelque chose de dangereux d'une partie sombre pour aller accéder la lumière déjà ça veut dire qu'il vous fallait prendre conscience quelles étaient vos parties sombres de quelles étaient vos blessures de qu'est ce qui vous avez empêché jusque là de pouvoir grandir pour en fait pour pouvoir guérir des choses il faut déjà en prendre conscience l'issue tout ça alors l'issue tout ça on a la passion enflammée on a la perte affective et vous avez l'équilibre elles reprennent un peu les mêmes codes de toute manière puisque dans votre objectif il y avait de nouvelles amours je n'ai pas la sensation maintenant je peux me tromper puisqu'on est dans un tirage général qu'on vous parle d'une nouvelle personne moi pour moi on vous parle d'une personne qui vous est soit difficile de lâcher où vous perdez sur ce mois ci je pense enfin puisqu'on avait la carte du deuil et en même temps c'est pour vous faire comprendre puisque la carte de la passion elle vous montre quelque chose qui vous réveille ou quelque chose qui dévore parce qu'on a l'énergie du feu à l'intérieur l'énergie du feu elle nous montre comme un feu de cheminée que cette énergie là comme un feu à l'intérieur de nous ce feu là on a plusieurs options si on décide comme ce que vous aviez peut-être jusqu'à présent de ne pas mettre beaucoup de coeur cette énergie là elle devient une braise et le feu s'éteint et donc on s'éteint soi-même petit à petit jusqu'au jour où quelqu'un quelque chose ou un événement nous tend à nous réveiller le problème c'est que cette énergie là si on l'entretient trop en excès et bien ce feu là il va nous dévorer et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des comportements parfois extrêmes ou excessifs là justement vous aviez l'envie de quelque chose il y avait quelque chose qui vous réanimait ou quelqu'un aussi qui vous a peut-être réveillé par rapport à ça mais par rapport à ça déjà soit vous vous réveillez après une période où vous vous rendez compte qu'il y avait eu des blessures que vous avez souffert d'abandon ou de chaussures ou de trahison peu importe ça c'est la sensation de devoir perdre quelque chose et vous voulez remettre de l'équilibre pour d'autres en fait c'est que ça vous est difficile de le lâcher et vous justement vous tendez à vouloir encore rééquilibrer encore les choses on va regarder avec les portes de l'intuition pour vous les taureaux sur ce mois ci et je terminerai avec une petite carte je te conseille Allez. Ok. Vous démarrez avec le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je ne suis pas sûr que ce soit votre choix pour tous. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'autre a dû choisir vis-à-vis de vous, vous, ça vous repositionne, à savoir ce que vous désirez vraiment, là où vous désirez vous battre, mais aussi vous positionner, vous avez une part de travail à faire. Là où vous allez sur ce mois-ci, on l'a vu, l'égarement. En fait, je pense que vous devez prendre conscience de ce que vous perdez parce que vous prenez conscience réellement aussi de sa valeur, j'ai l'impression. Et on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental seul. L'intuition, ce que vous ressentez au plus profondément de vous, compte et peuvent vous guider. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était exactement ça. On vous fait reconnecter un petit peu, à y mettre plus de cœur. Et ce que vous ressentez au plus profond, ça va vous guider. Ça ne veut pas dire que ça se fera tout seul, mais ça va vous aider. Là, en fait, visiblement, tout vous poussait à comprendre que vous perdez peut-être quelque chose, mais pour comprendre aussi que vous aviez pu vous sentir perdu. Et vous mettez le doigt dessus pour pouvoir travailler dessus. Ce que vous devez comprendre ou abandonner ce mois-ci, ce que vous devez comprendre ou abandonner, c'est la chance. Je pense que vous prenez conscience de quelque chose que vous avez perdu ou quelque chose qui était beau. Et c'est comme, vous savez, des fois, les personnes, il faut perdre quelque chose pour prendre conscience de la valeur, de ce que ça représentait. C'est un petit peu ça. Mais aussi prendre conscience, j'ai l'impression que vous avez un état d'esprit un peu défaitiste pour certains. que vous étiez peut-être centré sur ce qui n'allait pas, plutôt que sur ce qui était beau. Et on vous dit de croire en vous. Tout à l'heure, on vous en parlait avec celui-ci, le fait de ne pas croire en soi. Les difficultés, bah oui, on le voit, les difficultés, c'est le triomphe. Les difficultés, c'est vraiment la détermination que vous avez de pouvoir faire invoquer positivement quelque chose. Parce que là, il y a un manque d'espoir concret. Mais on vous dit vraiment de, puisque c'est la carte blocage, la carte blocage, vous devez y arriver. Et c'est drôle, puisque regardez, on a quelqu'un qui rayonne, et là, on avait ce livre qui rayonne. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que vous avez vraiment un travail à faire et à comprendre. Il va falloir travailler dessus. L'issue de votre tirage, c'est la logique. L'issue de votre tirage vous permet de voir les choses complètement différemment. En tout cas, c'est là vers quoi on vous emmène. La logique, c'est envisager vos difficultés sous un angle nouveau et plus irrationnel. Cette fois, la solution apparaîtra. Ça vous montre qu'en fonction des choix des autres, de la situation dans laquelle vous vous posez, si vous réfléchissez comme d'habitude et que vous prenez les mêmes éléments, c'est-à-dire plutôt avec la tête qu'avec le cœur, vous n'aurez pas votre réponse. Votre réponse, elle doit vous emmener, regardez, à sortir de votre fonctionnement, à faire les choses différemment, à oser, à prendre des risques. Donc, ça veut dire aussi envisager les choses complètement différemment. On va terminer ce tirage pour vous, les taureaux, avec une carte des portes des mondes mystiques de Donislin. Voilà, je vous rappelle que pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon lien sous la vidéo dans la description. Et il y a aussi une vidéo à voir qui s'appelle « Tirage guidance privée, comment ça marche ? » Entreprendre son voyage, je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers, entreprendre son voyage. C'est la 73, ça vous fait un numéro 10, donc ça vous fait du 1, vous avez dit du 1 en objectif. Ce nouveau départ, soit ça. Je vais vous lire le passage. Un voyage à l'intérieur ou à l'extérieur de vous-même vous attend. Préparez-vous, car vous êtes sur le point d'entreprendre ce voyage. Il pourrait s'agir d'un cheminement intérieur, d'une excursion vers des terres lointaines, ou même d'un projet ou d'une idée que vous concrétisez. Où avez-vous toujours rêvé d'aller ? Qu'avez-vous toujours eu envie d'être ou de faire ? C'est le moment de combler vos désirs. Lancez-vous à l'aventure et explorez le monde qui vous entoure. Toutefois, avant d'entreprendre un voyage intérieur ou extérieur, prenez le temps de vous préparer à l'aventure qui vous attend. Déterminez où vous en êtes et là où vous voulez vous rendre. Comment comptez-vous vous y rendre ? Quelles étapes sont nécessaires pour pas venir à faire ce saut ? Vous devez avoir une image claire de ce que vous voulez, mais être également prêt pour les imprévus. Faites en sorte que le voyage vous procure autant de joie que l'arrivée à destination. Les questions à vous poser, elles sont toujours intéressantes. Je vous invite même à les écrire, ces questions-là. Comment puis-je me préparer pour le voyage qui m'attend ? Quel est le voyage le plus merveilleux que je pourrais faire dans toute ma vie ? Quelle destination sera la plus épanouissante ? C'est très raccord avec votre tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager aussi cette vidéo, si elle vous parle ou si elle parle pour quelqu'un dont c'est le signe ou l'ascendant. Écoutez, en tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !